Chers amis, nous continuons vaillamment notre programme. J'ai le plaisir de vous présenter maintenant M. Roland Thévenet, qui va vous parler de l'ingénierie sociale. M. Thévenet est agrégé de l'Altre. On a également eu l'occasion d'enseigner dans les classes supérieures la culture de la communication, un mot qui est très à la mode et qui ne traitera pas selon la mode du temps. M. Thévenet est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Et le tout dernier, c'est un très beau livre, je crois, qui s'appelle L'outil de charité, et qui est en fait une biographie de Gemma Galgani. Je pense à un très beau livre qui sort aux éditions de la Sainte Face et comme il me le disait tout à l'heure, qui peut représenter d'ailleurs une vraie réponse à cette fausse communication, à cette ingénierie sociale justement dont il va vous parler. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Escada et le père Joseph de me permettre d'être là pour traiter ce sujet, qui est un sujet un peu délicat, parce qu'il s'agit de décrire les armes de l'adversaire et aussi de comprendre comment il agit sur nous, sur notre conscience, sur notre intelligence, sur notre volonté, comment il vient parfois corrompre en nous des choses que nous croyons saines. Parce que, comme le dit Lucien Cerise, l'ingénierie sociale, sa première des caractéristiques, c'est qu'elle est furtive, c'est-à-dire qu'en fait, elle est plus ou moins invisible. La véritable ingénierie sociale. Et le hasard des conversations a fait qu'aux tables d'auteurs, tout à l'heure, je discutais avec l'un d'entre vous, de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et défendu, qui est Vincent Lambert. Et donc, j'aimerais lui dédier cette conférence, elle me donne cette idée, de lui dédier cette conférence. Alors, pour réfléchir à l'ingénierie sociale, je vous propose cette citation de départ, qui est une citation de Lewis Mumford, qui est un historien, anthropologue américain, et qui définit la transformation de l'homme et le passage de ce qu'il appelle l'homme de l'ancien monde à l'homme des temps modernes. Et voilà comment il définit, dans un premier temps, l'homme de l'ancien monde. Il n'a pas produit de culture mondiale unique. Il n'a pas produit de culture mondiale unique. Car il était dans sa nature de privilégier sa variété et son irréductible singularité. Première caractéristique. Deuxième caractéristique très importante. Il a su mener de front la conquête de nouvelles techniques avec la préservation d'un fonds d'usage archaïque. A contrario, l'homme moderne, c'est donc celui qui a produit une culture mondiale et c'est celui qui n'a pas su mener de front la conquête de nouvelles techniques et la préservation d'un fonds archaïque, d'us, de coutumes, de morale, de religion, de technique aussi. Et donc, quand on réfléchit, par exemple, au slogan « village global », on voit bien quelle réduction culturelle a représenté le passage de l'homme de l'ancien monde à l'homme du nouveau monde. Et on voit bien aussi qu'il a fallu développer une ruse, un talent, une stratégie, on peut appeler ça comme on veut, les communicants parlent de stratégie de communication, pour justement opérer cette transformation, surtout l'opérer à l'insu des gens. Ce que je voudrais dire, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est que, quand on regarde un petit peu le déroulé des événements, ceux qui sont visés en priorité, c'est jamais nous, les vieux, enfin, je peux me permettre, moi, parce que nous, on va partir à la retraite, et puis on va partir ailleurs. À chaque génération, les ingénieurs sociaux visent les jeunes, la jeunesse, celle qui est en formation intellectuelle, en formation psychologique, c'est eux qui sont la cible, c'est jamais les plus âgés. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que ça permet de comprendre pourquoi ils se comportent comme ça, quels sont les choix qu'ils opèrent. Vous voyez, c'est très important de comprendre que c'est la jeunesse qui est toujours ciblée, les jeunesses successives. On va commencer par un moment crucial, c'est le moment de la Révolution. Et à partir de la Révolution française, je vous propose de dérouler quelques moments, quelques époques où l'ingénierie sociale a été particulièrement visible et criante. Alors, lorsqu'il éclate la Révolution, il faut se rappeler que la France n'est qu'une mosaïque de pays, à l'image de la variété, de l'originalité, précisément, de l'homme de l'ancien monde. Et vous avez un inventeur qui s'appelle Claude Schaap, qui travaille, au moment où la Révolution éclate, au télégraphe optique. C'est un système de télécommunication qui, d'après lui, est susceptible d'améliorer la communication d'un pays à l'autre. Mais on le prend pour un fou, un original, quelqu'un, bon, on ne s'intéresse pas à ce qu'il fait. Et au bout de quatre ans, on n'a créé qu'une seule ligne de Paris à Lille. Or, le hasard veut que c'est cette ligne, de Paris à Lille, qui va transmettre la nouvelle de la victoire française de Condé-sur-Lescaux aux députés révolutionnaires, en 1794. Bien plus rapidement qu'on ne l'aurait fait, évidemment, la poste à cheval. Les députés comprennent alors quelle partie ils peuvent tirer de l'invention. Et ça, c'est très important de comprendre que les seules inventions techniques qui sont réalisées dans la société sont celles à qui on donne des brevets et donc sont celles qui vont servir le pouvoir politique. celles qui ne servent pas le pouvoir politique, elles restent dans les cartons des inventeurs, vous voyez. Et donc, aussitôt, comme on dit aujourd'hui, on débloque des crédits et en 50 ans, vous avez 534 stations de sémaphores construites sur près de 5000 kilomètres. Un progrès, qu'il faut l'avouer, ne servira pas ni l'artisan, ni le paysan de l'époque, mais qui va permettre la transmission des ordres, le maillage administratif, le contrôle des populations, la canale, un franc-maçon, député, célèbre, s'écrit, le télégraphe optique rapproche les distances, rapide messager de la pensée, il semble rivaliser de vitesse avec elle. On dirait déjà les autoroutes de la pensée. On dirait déjà le village global. Et si on regarde bien depuis sa fabrication, l'idéologie révolutionnaire, celle de la France. Notre-Dame de la Salette rappelle que c'est la France qui a corrompu l'univers, ce n'est pas les États-Unis. Donc, cette idéologie révolutionnaire porte cette obsession déjà de la planification et de la globalisation. Le nivellement de l'espace trouve son corollaire dans le nivellement du temps, puisqu'on fait un calendrier révolutionnaire, 1793, il va durer un certain temps, plus de dix ans, et surtout dans les usages commerciaux, c'est-à-dire les us et les coutumes, où on instaure, à la place des anciens moyens de peser et de mesurer, le nouveau système décimal. Cela, et puis après, vous allez avoir la République qui va remplacer, par exemple, dans les rues, les noms des saints par les noms des grands hommes. Ça, c'est de la pure ingénierie sociale. C'est-à-dire que ça ne mange pas de pain de mettre Émile Zola à la place de Saint-Augustin. Vous voyez ? Seulement, voilà, on n'habite plus rue Saint-Augustin, on habite rue Émile Zola. Et c'est toute sa vie, Émile Zola, qu'on écrit à la place de Saint-Augustin. C'est furtif. Et puis, vous avez des programmes scolaires qui sont créés, où, dit-on, une éducation rationnelle et humaine, c'est-à-dire entièrement déchristianisée, va remplacer les anciens maîtres religieux. C'est donc une pure taboula rasa de l'ancien régime qui se déroule, au sens où on parle aujourd'hui, par exemple, Kurt Levin, qui est l'un des leaders du behaviorisme américain, il écrit « Si la terreur peut être induite par une base généralisée dans une société, alors c'est une taboula rasa, une ardoise vierge et une situation de contrôle qui peut facilement être instituée à partir d'un point extérieur. » Donc, vous voyez, les révolutionnaires font de l'ingénierie sociale. Seulement, leurs moyens techniques sont pauvres. Ce n'est pas avec quelques télégraphes, ce n'est pas avec, même plus tard, le vrai télégramme, quand la bourse est créée, évidemment, mais ça va augmenter, évidemment, au fil du temps. Et le but, dès 1795, de la création de cet espace-temps nivelé, je dirais, c'est de créer, et par exemple, vous avez un député qui s'appelle Delourmel, qui le dit, en 1795, un homme universel. Il faut changer cet homme qui parle patois en homme universel. Il dit, il faudrait retrouver le langage universel perdu. Alors ça, ça m'a arrêté un moment. Parce que, quel langage universel perdu doit-on retrouver en 1795 ? Quel est le langage universel perdu ? On ne va pas reparler la France médiévale avec des déclinaisons. Et bien, vous trouvez ce genre de théorie, chez, par exemple, Abraham Aboulafia, qui est un kabbaliste du XIIIe siècle, et qui vous explique qu'une langue universelle, alors évidemment, dans sa vision, ça devrait être l'hébreu, mais une langue universelle pourrait permettre de, qui s'imposera à tous les hommes et qui sera l'hébreu, de créer ce qu'il appelle déjà le nouvel Israël. C'est la Kabbal. Et Nicolas de Condorcet, qui n'est pas connu pour étant spécialement un kabbaliste, mais un franc-maçon, parle de mathématiques sociales et il dit, il faut inventer une mathématique sociale qui permettrait de découvrir les opérations intellectuelles qui sont à la base de tout raisonnement. Les opérations intellectuelles qui sont à la base de tout raisonnement. C'est ce que toute la linguistique moderne, structuraliste, a essayé de faire pour faire parler à des machines. Je me souviens d'un prof de linguistique qui, à Jussieu, nous disait, si on arrive à décrire ça, c'est-à-dire les opérations intellectuelles qui sont à la base de tout raisonnement à des machines, on a un Nobel. Alors tous les linguistes, évidemment, dans les années 70, 80, 90, pensez à ça parce qu'au Nobel, c'est attrayant. Donc cela revient à numériser la pensée. Rêve, qui, je vous le rappelle, lui aussi, se trouve par exemple dans les effets Yé-Tira, les effets kabbalistiques où on pense que par les nombres on va pouvoir dire les choses. Le langage numérique n'est pas très loin de tout ça. Que des lourmêles comme Condorcet soient deux hauts francs-maçons n'est peut-être pas étranger à cette inattendue filiation. Je n'ai pas plus de preuves que les lectures que j'ai faites. C'est pour ça que je dis une inattendue filiation entre les révolutionnaires et la cabale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça préfigure le règne des algorithmes. Les réflexions de Condorcet. Le règne de l'intelligence artificielle et de la cybernétique. Leur fantasme de vouloir, je cite toujours Condorcet, relier le calcul des probabilités et la gestion politique des savoirs. Imaginez, en 1790, nous voulons relier le calcul des probabilités et la gestion politique des savoirs. Elle a bel et bien été réalisée par les technologies modernes, servie par l'ingénierie sociale anglo-saxonne qui se développe à partir du début du XXe siècle. On voit donc par quelle ruse, et ça c'est vraiment une ruse, la propagande révolutionnaire a perverti, et M. Viganot l'évoquait ce matin, a vraiment perverti l'usage des arts et des techniques pour les dissocier du bien commun complètement et les mettre au service de leurs propres utopies. C'est d'ailleurs le propos assumé de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert de faire de la technique, des arts et des techniques, des sciences humaines, déjà, une sorte de valeur qui se substituerait à ce que la religion peut enseigner. Alors, il a été nécessaire pour globaliser ce règne technocratique de scientifiser ce qu'on appelait avant les sciences de l'esprit ou bien les sciences morales et on les opposait aux sciences de la nature. En scientifisant ces choses, on a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Et psychanalyse, sociologie, linguistique sont nés dans ce sillage et ce sont ces trois sciences humaines qu'ont fournies aux ingénieurs sociaux l'essentiel, anglo-saxons je dis bien, l'essentiel des armes qu'ils utilisent aujourd'hui pour vous nuire. C'est un travail qui va permettre une refonte générale de la culture et surtout la création des sciences humaines. C'est très important de comprendre ça, une séparation radicale entre l'Église et l'université. L'université dont Slobodan Despot dit qu'elle constitue aujourd'hui la matrice, la matrice, l'université de tout état totalitaire. Et pour l'avoir un peu connu et fréquenté, je dis qu'il a raison, je souscris. Bien, j'en viens maintenant à la création des relations publiques. Peut-être que certains connaissent déjà Edward Bernays, double neveu de Freud. Voyons, on commence à avoir la filiation avec la psychanalyse. C'est lui qui, à l'âge de 28 ans, va fonder le premier cabinet américain de relations publiques. Et Bernays n'a pas simplement à travers ça, il a mis sur pied quatre notions qui sont très importantes et qui sont souvent mal comprises parce qu'elles sont trop galvaudées. Par exemple, la notion de consentement volontaire. On entend ça partout. Qu'est-ce que c'est pour Bernays que le consentement volontaire ? À travers le consentement volontaire, il s'agit, dit-il, pour le concilier en relations publiques, de créer le consentement par une adhésion de la volonté de chacun, non pas en utilisant la force, non pas en utilisant la persuasion, non pas même en utilisant le bourrage de crâne. C'était très connu à l'époque déjà, quand on parle du bourrage de crâne, comment le patriotisme pendant la guerre 14-18 a été exacerbé par la seringue hypodermique, vous savez, l'idée qu'on enfonce de force dans le crâne des gens, des choses. Ce n'est pas ça, dit Bernays. C'est en permettant, on crée le consentement en fait par une adhésion de la volonté de chacun avec celle du plus grand nombre. Et c'est diaboliquement intelligent. Parce que d'une part, ça joue sur un trait de la nature humaine, l'homme est un animal mimétique, dit Aristote depuis tout le temps, et donc le mimétisme des comportements, c'est connu depuis longtemps, ça joue sur la faiblesse ontologique de la volonté liée au péché originel, et ça joue surtout sur un dogme politique qui est celui des démocraties libérales, qui disent que la majorité doit avoir le pouvoir. Autrement dit, la force à laquelle nos volontés doivent consentir, c'est donc celle à laquelle le plus grand nombre a déjà consenti. Vous voyez ? Et ce qui va nous nous corrompre et ce qui va nous pousser à consentir, c'est qu'on croit, c'est le principe du sondage, que tout le monde est de cet avis. C'est ça, le consentement volontaire. Et ça nous amène au gouvernement invisible. Autre notion très galvaudée. Qu'est-ce que le gouvernement invisible ? Les gens pensent que c'est Davos, que c'est Soros, que c'est les hauts degrés de francs maçonnés, mais ça, c'est visible. Donc, ce n'est pas du tout le gouvernement invisible. C'est très visible. Le gouvernement invisible, c'est en fait cet ensemble d'anonymes, vous, moi, lorsqu'ils ont consenti. Lorsque, comme dit Lucien Cerise, nous avons furtivement consenti. Rappelez-vous le masque ? Qui est-ce qui vous forçait à porter le masque ? C'était on ne va pas empoisonner la grand-mère. On veut du bien à nos petits-enfants. Il n'y avait pas un Macron derrière tout le monde ni un cloche-fable en train d'y apporter le masque. C'était vraiment vous. Et c'est ça, c'est pour ça que je parle de corruption de l'esprit. Et c'est pour ça que comprendre l'ingénierie sociale, c'est faire tout un travail sur sa propre corruption, la propre corruption de sa propre intelligence. C'est comprendre, essayer de comprendre comment, alors c'est différent d'un individu à l'autre, comment nous avons déjà été quelque part à ramsonner. Alors, je prends un exemple pour vous faire comprendre bien et c'est toujours par l'exemple qu'on comprend mieux les choses. Comment fonctionne le lien entre consentement volontaire et gouvernement invisible ? Prenez l'exemple de l'autoprocuration. Habituer les gens à produire et à signer eux-mêmes quotidiennement leur propre autorisation de sortie selon des critères imposés une heure, un kilomètre, c'est du pur bernaise. Mais c'est du bernaise dans la lettre, vous voyez. Dans la mesure où les individus se trouvent placés dans une posture de dédoublement où ils se retrouvent à la fois le douanier qui donne le passeport et celui qui l'utilise. C'est, de ce point de vue-là, un modèle de perversion. Et dès lors que vous avez engagé votre consentement, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir sans procuration, vous vous en faites une. Après, comme dit Saint-Augustin, Saint-Augustin nous apprend qu'il y a trois formes de péché. Le péché de cœur, le péché d'action et le péché d'habitude. Quand on a pris l'habitude de consentir à travers l'autoprocuration, puis dans le secret de sa conscience chez soi, on va commencer à consentir, à porter le masque, à se vacciner. Et vous avez ce gouvernement invisible qui se crée à partir du consentement de chacun. Donc, à un moment donné, si vous ne portez pas le masque, on va vous regarder de travers. Au passage, je vous le fais remarquer, le véritable gouvernement visible gagne une forme d'impunité parce qu'il a délégué son pouvoir aux masses. Donc, lui, il est coupable de rien. C'est pour ça qu'il peut se faire réélire. Par les masses, d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire. Puisqu'elles ont consenti, elles en veulent encore. Et c'est pour ça que c'est vraiment le serpent. C'est vraiment diabolique comme procédé. Et puis, la leçon à retenir, c'est que le diable sait qu'il faut avancer masqué, qu'un pouvoir visible est toujours moins puissant qu'un pouvoir invisible et qu'un pouvoir occulte est toujours plus insaisissable qu'un pouvoir apparent. Le procédé suivant, c'est l'encerclement cognitif. Pour prendre le contrôle d'un être humain, Bernays explique qu'il faut masquer son intention de le faire. Bon, ça paraît évident. Mais comment font-ils ? Ils vont assiéger le moi, l'ego, si vous voulez, de toutes parts. Il y a un penseur américain qui a constaté le déclin de l'Amérique qu'il émet, qui s'appelle Christopher Lash, qui a écrit beaucoup de livres, dont un livre qui s'appelle Le moi assiégé, dans lequel il décrit cet assiègement de chacun. Et selon une méthode qu'il appelle le survivalisme. C'est-à-dire que quand le moi est assiégé, il est placé dans une situation où il n'est plus vivant, mais il est survivant. Et à la tête de cet encerclement, vous avez évidemment les experts de plateau. Vous regardez la télé, vous avez l'expert plateau. Son rôle est de neutraliser toute suspicion à l'égard de la mesure. Un expert dit que c'est bien. Moi, je ne suis pas expert, donc je me méfie moins. Après, en dessous, vous avez l'homme des micro-trottoirs, celui qu'on arrête dans la rue et qui est d'accord avec l'expert. Et s'il n'est pas d'accord, on peut l'inventer, ce n'est pas compliqué de demander à un intermittent du spectacle de faire le micro-trottoir. Ils font bien les papas Noël. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à fabriquer l'identification. L'expert l'a dit et celui qui est comme moi le pense. Et au bout de la chaîne, vous avez, nous, le couille d'âme dans sa vie quotidienne et c'est à ce moment-là où la mère va dire écoute, on va voir mémé, tu vas porter le masque. Ça, c'est ni l'expert ni le type vu à la télé, c'est bel et bien la mère de famille. Donc, c'est comme ça que le gouvernement invisible procède par encerclement cognitif. Bernays explique ça très bien. Et ensuite, vous avez le dernier point, c'est la condensation des connotations. Vous savez que Bernays est le double neveu de Freud et Freud a écrit un livre qui s'appelle La condensation des rêves. Et dans La condensation des rêves, il explique, alors je vais vite parce que c'est peut-être plus compliqué que ça si les psychanalystes m'écoutent un jour qu'ils me pardonnent, mais en gros, Freud explique qu'un rêve se construit à partir d'images vues dans le réel et reproduites par le cerveau dans le sommeil et qui n'ont aucun rapport logique entre elles. Ce qui fait qu'on a des histoires, des rêves qui sont incohérents parce que tout simplement vous avez des superpositions d'images incohérentes. Bernays dit pour vendre un produit, on ne va pas superposer les rêves, on va superposer les connotations. Qu'est-ce que c'est qu'une connotation ? Ça s'oppose à la dénotation. La dénotation d'un mot, je vous le rappelle, c'est le sens qu'il a dans le dictionnaire. Par exemple, on peut dire que la soutane de M. Labbé est noire et dans ce cas-là, je ne parle que de la couleur noire. Si je parle maintenant d'un drapeau noir, je rajoute une connotation qui va être l'anarchie et il est bien évident que le fait qu'il soit noir est au second plan. Je parle en fait d'un drapeau anarchiste. Donc, toute chose est connotée et Bernays dit si je condense les connotations dans une campagne de com ou de pub comme dans l'inconscient se condense les rêves, eh bien, je vais créer de l'étrangeté, je vais créer de la séduction et je vais attirer à moi les gens. Alors, par exemple, c'est lui qui a fait fumer les femmes en Amérique dans les années 1920 en condensant quatre connotations. Une femme en 1919 qui fume aux Etats-Unis, c'est une fille publique. Donc, il faut changer cette image si on veut que le public féminin achète un paquet de cigarettes par jour. Première connotation, la liberté. Alors, comment il fait pour mettre cette connotation sur la cigarette ? En prenant la statue de la liberté et en lui mettant une cigarette à la place de sa torche. Deuxième connotation, la citoyenneté. Il paye des gens, des jeunes femmes qui vont fumer visiblement dans les défilés de suffragettes. Les suffragettes qui revendiquent les droits civiques. Donc, du coup, la cigarette est associée puisqu'elle défile pour des droits civiques à un droit civique. La virilité, pour vous faire un dessin, le symbole phallique, tout le monde connaît. Et enfin, la notoriété. Vous avez des stars du muet qui sont filmées en train de fumer. Et donc, quand vous condensez liberté, citoyenneté, virilité, notoriété, vous obtenez le passage d'une connotation de fille publique à une connotation de bourgeoise distinguée qui va vouloir, elle aussi, fumer. vous voyez ? Et Bernays dit, c'est aussi simple que ça. Le dernier mot de son livre que je vous conseille de lire, enfin, il est très connu, mais si vous ne connaissez pas l'ingénierie sociale, la propagande, il faut vous le procurer, c'est Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Et la dernière phrase, je l'ai relevé pour vous, la propagande ne cessera jamais d'exister. Les esprits intelligents, alors qui sont les esprits intelligents ? C'est les gouvernants, c'est eux qui parlent, ceux qui veulent gouverner. Les esprits intelligents doivent comprendre qu'elles leur offrent l'outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives. C'est là où vous avez l'ingénierie sociale qui pointe le bout de son nez. La propagande sert à produire, elle ne sert pas simplement à propager. pour créer de l'ordre, dit-il, à partir du chaos. Ça aussi, on en parle beaucoup, c'est la dernière phrase de Propaganda. Pour créer de l'ordre à partir du chaos. Alors, il y a des spécialistes de l'ingénierie sociale, ce sont les gens de Tavistock. Je vais aller un peu plus vite. Tavistock, c'est un institut de relations humaines, une ancienne clinique militaire britannique fondée en 1917, devenue Think Tank en 1947 sous l'inspiration des conférences Massie. Les conférences Massie, ce sont des conférences où tout le gratin mondial de ce que les sciences cognitives, la cybernétique, la psychiatrie, les nouvelles théories de l'information avaient produit de mieux, se réunissaient pour que leur savoir converge. et la globalisation sort de la rencontre de la cybernétique, des sciences cognitives, de la psychiatrie et des nouvelles théories de l'information. Détournées, bien entendu, comme l'histoire du télégraphe. Ce sont des scientifiques corrompus qui se mettent au service de... Ça, c'est pas le scientifique dont l'invention est toujours resté dans ses cartons. Lui, il est avec ses cartons et puis il est fauché. Et puis, voilà, il attend que ça vienne. Si vous allez voir le site de Tavistock aujourd'hui, voilà ce que vous trouvez. Et ça, je n'invente rien. J'ai juste recopié le site. C'est facile de faire une conférence sur l'ingénierie sociale. Vous allez recopier le site de Tavistock. Vous avez tout, voyez. Quand vous visitez son site, donc, on le présente comme un pont, un pont entre la politique et la recherche. Travaillant à l'échelle nationale et internationale dans le but d'améliorer la vie et les conditions de travail de tous les humains de façon systémique. De façon systémique. C'est là où ces messieurs des théories de l'information ont apporté leur écu. C'est là que fut théorisé la globalisation des sociétés à l'échelle planétaire, ce qui impliquait la déconstruction des sentiments nationaux. Alors, chacune d'entre elles a commencé par la plus dominante, l'Amérique. Et là, je voudrais vous dire deux mots du 22 novembre 1963, qui est un jour dont tous les Américains se souviennent, l'assassinat de Kennedy. Alors, je ne vais pas faire des spéculations sur qui a tué, qui, qui, qui a tué Kennedy, n'est-ce pas ? Mais, parce que la question des commanditaires n'est toujours pas élucidée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ingénierie sociale. Ce n'est pas qui l'a tué, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a montré et quel récit a-t-on construit à partir de cet assassinat ? C'est ça, l'ingénierie sociale. Ce n'est pas les faits, c'est ce qu'ils deviennent entre les mains des ingénieurs sociaux pour arriver enfin à l'opinion. Alors, dans son livre, toujours de Christophe Hollache, qui s'appelle Le seul et vrai paradis, Christophe Hollache évoque l'orgie, il parle d'orgie, l'orgie d'examen de conscience nationale provoquée par l'assassinat de Kennedy. Et il en parle comme le déclin du rêve américain. On aurait pu tuer Kennedy très discrètement. Ce n'est pas compliqué, on aurait pu le tuer, je ne sais pas, dans sa chambre d'hôtel, comme on a tué une cône dans un théâtre, on aurait pu le tuer discrètement. Non. Les gens ont pu suivre à la télé les explications d'experts balistiques qui retraçaient avec une précision clinique la probable trajectoire de la balle à travers le cuir chevelu en lambeaux et l'os crânien en morceaux de l'homme le plus puissant du monde, issu d'une famille catholique dont la ferveur patriotique avait été avérée par le comportement de son père, le père Joe. Le monde entier a pu voir Jackie Kennedy à quatre pattes en train de courir après des bouts de crâne sur le capot de la limousine. C'était un film gore en fait. Dans la diffusion planétaire du spectacle, moi je dis qu'il y a clairement eu l'intention d'humilier. L'homme le plus puissant du monde, son intelligence, son patriotisme, son catholicisme, d'humilier la première dame, sa beauté, son élégance qui se retrouve à quatre pattes sur le capot d'une limousine. Et il y a donc un pouvoir occulte qui a voulu dire que ce pouvoir est plus important que le pouvoir politique parce qu'il détient lui les clés de l'orchestration symbolique des événements. Pas des faits, mais de l'orchestration symbolique des événements. Et leur communication globale à travers les mass-médias, c'est eux aussi qui la créent. En fait, ce qu'ils ont voulu dire en montrant tout ça, c'est qu'ils sont plus puissants que le pouvoir politique apparent. Celui, ou ceux, enfin ceux plutôt, qu'ont tué Kennedy, l'ont tué non seulement pour se débarrasser de lui, mais aussi pour montrer au peuple américain puis au monde entier qu'ils pouvaient le faire. L'homme le plus puissant du monde, c'est une peanuts entre leurs mains. Voyez, donc, question, question, s'ils peuvent faire ça, que peuvent-ils faire d'autre ? Nous, voici maintenant, quelques années plus tard, le 20 juillet 69, Neil Armstrong lâche son fameux élément de langage, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour... Tout le monde sait ça, c'est enseigné dans les écoles primaires. Si la conquête spatiale, alors je ne vais pas rentrer là non plus, qui a tué Kennedy, est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune, ce n'est pas mon sujet. Si la conquête spatiale avait été vraiment un fait scientifique, vous ramenez quelques cailloux, discrètement, et puis vous les analysez dans un laboratoire, et puis vous donnez à la communauté scientifique seule les résultats, vous ne faites pas un spectacle. Donc si vous faites un spectacle, vous faites de l'ingénierie sociale. Et vous faites plus que simplement de la science. Si la conquête de la Lune, je vais un peu plus loin, n'avait été qu'un exploit américain, comme on avait voulu nous le faire croire, c'est la guerre froide, on se bat contre les Russes, on est arrivé les premiers, blablabla, ça c'est ce qu'on raconte. On aurait dit, Neil Armstrong aurait dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'Amérique, il aurait dit. Et puis on sait bien que les cow-boys sont chauvins, donc il aurait dit ça. Pourquoi a-t-il dit l'humanité ? Pourquoi est-il dit un grand pas pour l'humanité, alors que c'est un Américain, et que soi-disant, ils ont vaincu les Russes ? La Lune, en réalité, c'est, je dirais que c'est l'Iliade et l'Odyssée de la globalisation moderne. Vous savez, pour créer dans la tête des gens une gouvernance, il vous faut un mythe fondateur. Et le mythe fondateur de la globalisation, c'est la conquête de la Lune. Par ce moyen, vous avez deux choses que vous faites. Un, vous actez la primauté de la toute-puissance technique humaine sur toutes les autres activités humaines. C'est les techniciens les plus forts. Ils nous ont arrachés à la pesanteur. Vous voyez ? Et deux, vous promouvez, vous allez promouvoir à partir de l'Amérique dont vous avez détruit la fierté au passage, la société technologique globalisée que vous avez dans vos cartons. Je me souviens, ma grand-mère, quand elle a vu ça, elle disait à mes parents, enfin, vous êtes complètement idiots, vous croyez à ce que vous voyez à la télé ? Et moi, ça me plaisait beaucoup parce que c'était ma grand-mère qui disait aux figures d'autorité qui étaient mes parents, vous êtes des idiots, quoi. Et moi, je ne pouvais pas leur dire ça. Mais elle, c'était leur mère, elle pouvait dire. Vous voyez ? C'est ça qui est intéressant avec les vieux. C'est qu'ils peuvent parfois dire des vérités. Alors, aussi, autre intérêt de la Lune, c'est qu'elle manifeste vraiment quelque chose du sentiment de l'étrangeté dont parle Freud. Au sens où, vous savez, Freud dit ce qui est étrange, c'est ce qui provoque une hésitation de la raison entre le réel et l'irréel ou le surnaturel. Et là, la Lune a vraiment provoqué cet effet-là, une hésitation, ils sont-ils allés, ils ne sont-ils pas allés, et c'est resté, si vous voulez ça, quelque chose qui m'a marqué les esprits. Après 1963, l'Amérique a vraiment changé, le monde s'est aperçu plus tard que ceux qui pouvaient tuer son président en plein jour pouvaient aussi aller sur la Lune. Par conséquent, ils pouvaient changer le monde. Ils pouvaient pénétrer vos esprits. Ils pouvaient vous changer, vous. Vous voyez ? Ce n'est pas compliqué. C'est un jeu d'ingénierie sociale. La déconstruction, c'est aussi... Tavistock a beaucoup travaillé là-dessus. Et si vous voulez comprendre ce qu'il voulait, il voulait déconstruire, vous consultez le 33 Tours des Beatles, Sergent People's Lonely Hearts Club Band. Et vous avez derrière eux une liste de personnes qui sont présentées comme les figures de la déconstruction. Vous trouvez, par exemple, Shri Yogananda, qui est le promoteur du Kriya Yoga en Occident, qui a écrit l'autobiographie d'un yogi, livre de chevet de Steve Jobs. Le gourou de Yogananda est aussi sur la pochette des Beatles. Et lui, il écrit un livre en 1894. C'est le gourou du gourou de Yogananda. Vous voyez, donc ça nous ramène dans le temps. Un livre qui s'appelle The Holy Science, la science sainte. Et dans la science sainte, 1894, il écrit « Le but de ce livre est de montrer aussi clairement que possible qu'il existe une unité essentielle dans toutes les religions. » Donc on va entendre Vatican II. Pourtant, c'est un gourou indien de la fin du XIXe. « Qu'il n'y a pas de différence entre les vérités inculquées par les différentes croyances. » Alors là, soyons honnêtes, ils ne disent pas vraiment ça. « Qu'il n'existe qu'une seule méthode par laquelle le monde, à la fois externe et interne, a évolué, et qu'il n'y a qu'un seul but admis par toutes les écritures. » Voilà ce que les Beatles abonnés en Occident. Vous trouvez aussi Aldous Huxley. Aldous Huxley, auteur du « Meilleur des mondes », promoteur du LSD. LSD, je ne sais pas, peut-être que vous vous en souvenez, pour Saint-Esprit, une expérience bizarre de village entier qui est saisie d'hallucinations. Des gens se jettent par les fenêtres. Et on a découvert par la suite que c'était probablement dû à l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, ça rentre en composition dans le LSD. Et donc, il y a eu des fortes suspicions que Tavistock soit derrière. Le frère de Aldous Huxley, c'est Julian Huxley. On en a parlé dans une conférence hier. C'est lui qui a créé l'UNESCO. Et je vous rappelle que l'UNESCO, c'est une entreprise d'ingénierie sociale planétaire visant à la dépossession symbolique des États par un transfert des biens culturels et naturels de chacun vers cette instance, cette fameuse humanité pour laquelle on est allé sur la Lune. C'est-à-dire que depuis qu'on est allé sur la Lune, la cathédrale Saint-Jean à Lyon appartient à l'humanité. C'est bizarre. Quelle étrange coïncidence. Il n'y a pas que la cathédrale de Lyon, d'ailleurs. Je dis ça parce que je suis yonné, mais bon, vous savez ce que c'est l'UNESCO. Et regardez aussi, l'UNESCO, c'est aussi un parcours touristique balisé qui permet aux gens, en disant je suis allé à tel endroit, je suis allé à tel endroit, d'accepter, d'admettre, de consentir à la globalisation. Il y a du consentement volontaire là-dessus. En plus, on paye pour aller dans ces endroits pour faire ces circuits. On consent. Et puis, vous avez aussi un type qui s'appelle Alexander Klorley que certains parmi vous doivent connaître. Il était connu comme l'homme le plus malsain du monde. Il a écrit un livre de la loi dans lequel il reprend ce qui est gravé sur la porte de Télème. Vous savez, fais ce que voudras. Ce sera le tout de ta loi. Alors, quand vous avez 20 ans, dans les années 70, qu'on vous dit fais ce que tu voudras, prends du LSD et un jour vous serez tous frères et nous appartenons tous à la même humanité et nous sommes des dieux puisque nous allons sur la lune, on devient très vite stupide. c'est pour ça que la génération du baby boom s'est ramassé ça dans la figure si j'ose dire et les petits enfants du baby boom se ramassent la théorie du genre, les pubertés bloquées et on ne parle plus de ça mais non plus personne parle de l'LSD d'aller faire en Inde avec son sac. On parle de bloquer la puberté mais c'est la même c'est la même bourrage de croix. Enfin non, c'est la même subtile c'est le même subtile conditionnement des esprits. Bien, quelques mots parce que le temps passe sur la cybernétique parce que là aussi il y a eu beaucoup, beaucoup à côté de la cybernétique d'ingénierie sociale au sens où on fait passer de nouveaux concepts. La cybernétique c'est Norbert Wiener qui l'a théorisé et au passage Norbert Wiener se revendiquait descendant du Maharal de Prague cabaliste le Rabilo alors c'est incroyable comme à chaque fois qu'on cherche un peu on retrouve toujours les mêmes je ne suis pas obsédé mais il se trouve que je répète l'inventeur de la cybernétique se revendique mais se revendique publiquement il le dit dans un livre qui s'appelle God and Golem je suis le descendant du Rabilo bon très bien et toutes ces thèses sont bâties à partir d'un psychiatre vous voyez on retrouve toujours les mêmes William Roche Hasby alors qu'est-ce que c'est que la cybernétique c'est une approche globale de la société qui postule écoutez bien parce que c'est de là que tout part qu'un élément que l'élément d'un système est vivant dès lors qu'il est capable de s'auto-réguler lui-même en luttant contre l'entropie et il prend l'appui sur un radiateur en disant qu'un radiateur qui a une résistance et un thermostat s'auto-régule bon et il va définir donc une forme d'existence du radiateur et puis à partir de là il imagine que des machines plus développées l'ordinateur sera peut-être capable de parler de se reproduire et d'imiter c'est dans le golet de golem qui dit ça la ressemblance avec Dieu dont nous parlait Mgr Vigano ce matin c'est écrit nous voulons imiter la ressemblance avec Dieu c'est pas des complotistes et des paranoïaques qui le déduisent c'est écrit dans leurs écrits c'est public ça alors ces machines ils leur accordent un droit de citer que par exemple un embryon n'aurait plus parce que l'embryon lui il s'auto-régule pas lui-même il est régulé par le corps de la femme qui le porte au niveau de la nutrition de la respiration par conséquent si vous suivez la logique perverse de Wiener un radiateur est plus vivant qu'un embryon un système financier auto-régulé est plus vivant qu'un SDF incapable de survivre donc pardon incapable de s'auto-réguler voyez c'est une logique très perverse qui permet à partir d'une théorie première de faire passer plein d'autres lois l'antispécisme puis sa logique là-dedans hommes et animaux étant deux processus anti-anthropiques assimilables l'un à l'autre parce qu'ils s'auto-régulent et bien ils sont de la même espèce ils sont de l'espèce de la cybernétique en réalité mais ils sont de la même espèce bien alors un point important aussi sur lequel je voudrais conclure parce que tous ces trucs d'ingénieurs sociaux n'auraient pas été possibles sans une manipulation alors pas des consciences mais de la langue sans la création de ce qu'on a appelé la nouvelle rhétorique la nouvelle rhétorique ou nouvelle communication est issue d'un collège californien qu'on dit invisible comme le gouvernement il est invisible en fait parce qu'il n'existe pas ce sont des chercheurs qui il n'y a pas de collège Palo Alto Palo Alto c'est une ville mais ils sont un peu dispersés puis ils se réunissent et ils partagent leurs travaux et le coup de force de ces théoriciens qu'on peut comparer aux théologiens modernistes finalement fut pour définir ce qu'est la communication de s'appuyer non pas sur ce que la tradition séculaire a fait d'elle mais sur ce qu'ils veulent qu'elle devienne qu'est-ce que la tradition séculaire a dit de la communication la communication est un échange de contenu c'est un échange de contenu si je suis là avec vous c'est pour échanger des contenus c'est pas pour qu'on ait une relation sympa qui soit ponctuée tous les 15 jours qu'on se retrouve autour de je sais pas enfin c'est agréable de se retrouver autour de soirées crêpes et compagnie mais c'est pas le but de la communication le but de la communication c'est d'échanger du contenu vous voyez l'ancienne rhétorique s'appuyait sur une théorie du signe clairement définie par Aristote dans sa poétique théorie que les grammariens scolastiques médiévaux n'ont fait que perpétuer les logiciens de Port-Royal les solitaires de Port-Royal qui étaient à la fois grammariens et logiciens n'ont fait que perpétuer cette théorie eux aussi et c'est elle qui a donné la versification de Racine l'éloquence de Bossuet la rigueur de Boileau quand vous étiez petit on vous a appris ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément voilà maintenant essayez de lire le langage est inconnu de Julia Christéva vous allez voir si c'est aisé et si les mots arrivent aisément on a changé de registre donc c'était l'idée en fait que les mots bien que signes peuvent exprimer objectivement la nature des choses le père Joseph parlait de la nature humaine qui peuvent être dit qui peuvent s'exprimer il n'y a pas que la nature humaine la nature des choses on peut en parler vous voyez et l'intelligence peut articuler un raisonnement selon des signes c'est donc l'idée que le langage humain peut dire la nature du réel telle qu'il est les théoriciens de Palo Alto et de la nouvelle rhétorique se sont opposés à cette ancienne rhétorique en disant tout d'abord que le signe linguistique il est relaté à la langue uniquement à la langue il n'est pas relaté au réel le langage humain ne peut pas dire le réel car en tant que structure il n'est relaté qu'à lui-même c'est une forme de nominalisme mais qui de théologique devient scientifique Saussure l'arbitra du signe toute cette linguistique et encore Saussure elle est gentille mais tout le structuralisme linguistique américain c'est ça n'existe que finalement ce dont je parle et c'est la base même de la théorie de la formation n'existe maintenant quand on dit que se passe-t-il sur Terre ce qui se passe sur Terre c'est ce dont on parle à la télé vous voyez c'est ça c'est pour ça que je faisais ce lien entre les les théologiens et les théoriciens du signe parce que finalement ils reposent sur le même sur le même principe et comme les théologiens modernistes ont déconstruit le corps ecclésial les théoriciens modernistes du signe ont déconstruit l'université c'est le même travail c'est le même principe non seulement ils ont séparé l'église et l'université mais ils ont déconstruit les deux donc il faut bien comprendre si les mots ne peuvent pas dire le réel parce qu'ils seraient étrangers à la nature du réel leur rôle c'est quoi ? et bien c'est de construire un contrat social fondé non plus sur la nature mais sur les mots sur les mots une femme peut être un père c'est pas la nature qui le dit c'est les mots vous voyez ? et ça Macron se prétend cultivé parce que c'est un ancien disciple de Paul Ricoeur qu'a écrit Paul Ricoeur ? la métaphore vive qu'est-ce que c'est la métaphore vive ? c'est une femme peut être un père une femme métaphorique peut bien être un père métaphorique après tout dans la métaphore on fait bien ce qu'on veut il a bien appris la leçon de Paul Ricoeur le Macron le problème c'est que c'est la seule culture c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec Schwab parce qu'en fait il est un culte parce que si on est cultivé on se met pas dans de telles galères on veut acheter une tasse vous voyez ? parce que mine de rien ils sont dans une sacrée galère et le jour où ils vont s'en rendre compte ça fera mal donc effectivement on devrait prier pour eux en fait mais bon on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut bon alors j'en viens au procès des contenus et je vais conclure avec ça le travail des théoriciens de Palo Alto sur lequel repose toute l'ingénierie sociale moderne c'est de proposer de nouvelles théories de la communication et de nouvelles conceptions du signe linguistique qui sont alors ça c'est terrible bâties non pas sur l'observation des couples réels des familles réelles des entreprises réelles enfin plutôt normales mais Batson travaillait uniquement pour qu'on soit cette théorie Gregory Batson sur des autistes profonds des schizophrènes profonds des paranoïas profonds et toutes les conclusions qu'ils ont pu faire sur les comportements humains applicables aux gens entre guillemets normaux ils les ont tirés de l'observation de véritables cas psychiatriques ça il faut quand même aussi en être conscient dans ce qu'on appelle une norme et l'inversion de ce qui est anormal à ce qui est normal vous voyez donc quelles sont les les grands actions de Palo Alto vous avez un le comportement prime sur le contenu ça c'est une manière très légale très rusée pardon de mettre le contenu de côté le comportement prime sur le contenu comment le prouve-t-il mais c'est pas compliqué les mots ont un contrat disent-ils c'est le silence regardez je me tais il n'y a plus de mots c'est le contrat des mots mais je ne peux pas ne pas avoir de comportement un comportement n'a pas de contraire donc disent-ils on ne peut pas ne pas communiquer puisqu'on ne peut pas ne pas avoir de comportement et donc c'est avec votre comportement que vous communiquez c'est donc très habile parce que c'est difficile de changer le contenu d'un esprit de changer de manipuler de transformer la pensée d'un être c'est beaucoup plus facile d'agir sur son comportement et si le comportement est la base de toute communication quand on aura changé votre comportement on pourra atteindre votre contenu enfin votre contenu oui le contenu de votre communication je vais prendre un exemple de manipulation enfin c'est pas j'aime pas ce mot on n'est pas manipulé c'est très offensant parce qu'en fait une intelligence n'est pas manipulable mais elle est conditionnable nous sommes conditionnés prenez l'exemple de l'applaudissement aux fenêtres applaudir aux fenêtres c'est un changement de comportement je prends cet exemple parce qu'il est très intéressant vous avez un gourou du behavioriste post-moderne qui s'appelle B.J. Fogg il parle du behavior design c'est à dire le modelage du comportement et il dit que pour créer un comportement chez quelqu'un il faut prendre trois éléments qui doivent converger d'abord la motivation qui doit être plus ou moins grande la faisabilité du nouveau comportement ça doit être plus ou moins facile et le déclencheur alors dans le cas d'applaudir aux fenêtres revenons à notre cher Klaus voilà ce qu'il écrit il dit un rituel nocturne où la population chantait les louanges des professionnels de santé et il écrit ça dans une partie qui s'appelle le meilleur de nous même bon je vous fais remarquer que Schwab ne retient du mot applaudissement qui est de signifier son contentement à quelqu'un qu'on a en face de soi que la première partie signifier son contentement ce qui est déjà une sorte de perversion et puis signifier qu'on est content c'est un peu une attitude de primate comme ça on est content on tape dans ses mains on a appris aux gens à le faire par exemple en applaudissant des écrans au cinéma des gens qui ne sont pas là réellement alors qu'on applaudit que quelqu'un qui est là pour satisfaire pour montrer une forme de satisfaction si vous observez de façon désintoxiquée complètement désintoxiquée en reprenant Aristote la définition du mot que veut dire applaudir j'applaudis quelqu'un qui est en face de moi les gens qui applaudissaient aux fenêtres prétendument les soignants applaudissaient en fait des rues vides donc ce qu'ils applaudissaient c'est une rue vide pourquoi les rues étaient-elles vides parce qu'une mesure d'enfermement de ces mêmes gens avait été prise donc ils applaudissaient le fait d'être enfermés ce qui est une forme d'aliénation qui frôle la démence et imaginez la tête de Macron en train de regarder tous ces gens c'est un peu comme quand il regardait Notre-Dame brûler il doit vraiment rigoler terrible Deuxième axiome la relation prime le contenu la relation prime le contenu Schwab dit lorsque nous parlons à une personne en chair et en os nous ne nous concentrons pas seulement sur les mots qu'elle dit mais aussi sur une multitude de signaux infralangagiers qui nous aident à donner un sens à l'échange que nous avons le bas du corps de la personne est-il tourné vers nous que font ses mains quel est le ton de son langage corporel général le langage corporel comment la personne respire-t-elle ça c'est la tarte à la crème si vous voulez des premières années de BTScom où on fait des ateliers puis on apprend aux gens attention vous parlez aussi avec vos mains il ne faut pas faire c'est la communication analogique bon c'est vraiment il n'y a rien d'original dans ce qu'il dit si j'en parle alors mais simplement avec l'avènement des réseaux sociaux avec Facebook Twitter puis maintenant les autres peu importe qu'est-ce qu'il se passe il se passe que véritablement la relation prime sur le contenu regardez quand vous faites par exemple vous faites un post quelque part il y a un contenu qu'est-ce qui intéresse les gens ils vont faire un commentaire et très vite de thème en thème de prédicat en prédicat on ne s'intéresse plus du tout à ce qui a été dit mais en fait on communique on est en relation on est en relation cybernétique des éléments égaux d'un système qui communique entre eux et dont le but est simplement d'être en relation et du coup le contenu ne compte plus donc on peut dire préfort on peut dire je suis Charlie vous voyez je suis Charlie ça veut dire quoi ? ça veut rien dire préfort ça veut dire quoi ? on prie qui ? ça fait rien tout le monde met je suis Charlie ou préfort sur sa page Twitter donc pourquoi font-ils ça ? pour être en relation et si possible une relation sans contenu malheur aux dissidents dans une société pareille je cite toujours Schwab il s'agit de rendre le monde moins clivant moins polluant moins destructeur plus inclusif plus équitable et plus juste que celui dans lequel nous vivions à l'ère pré-pandémique mais qu'est-ce que c'est qu'un monde moins clivant ? c'est un monde qui ne dit plus rien c'est un monde vidé de tout contenu et qui ne se nourrit plus que de relations si possible sympa on est tous sympas et on est tous sans contenu on ne dit plus rien on échange des petits sourires mais c'est ça la réalité qui n'est pas imposée à vous à moi parce que sinon vous ne seriez pas là qui est imposée à toute une jeunesse qui est dans les lycées que j'ai eu comme élève des étudiants même des gens de 30 ans de 40 ans même parce qu'une fois qu'on est là-dedans c'est difficile d'en sortir vous voyez enfin dernier point la ponctuation des séquences prime sur le contenu alors ça aussi c'est gratiné la ponctuation des séquences prime sur le contenu ça veut dire quoi ? ça veut dire que bon ça c'est connu de tout le monde si vous voulez garder une communication avec quelqu'un il faut ponctuer les séquences par exemple si un couple divorce et que l'enfant habite avec l'un des deux parents le parent 1 ou le parent 2 bon peu importe il faut que le parent 2 ou le parent 1 le voient et donc on va autoriser des visites donc on va ponctuer les séquences de communication pour parler pas de halto on va ponctuer les séquences de communication et bien c'est exactement ce qu'on fait ponctuer des séquences c'est à dire créer une alternance d'épisodes certains vont susciter la confiance donc vous allez vous ouvrir d'autres vont vous inquiéter d'autres vont peut-être vous terroriser alors du coup ça va endormir votre vigilance mais la saisie globale des intentions et celle du contenu vous ne l'aurez plus parce que vous allez être cristallisé sur enfin plutôt polarisé sur la ponctuation des séquences c'est un procédé qui est très à l'oeuvre dans le marketing commercial je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé dans une autre conférence la théorie du nudge Cameron et Obama ont utilisé ça pour développer leurs objectifs de politique intérieure pendant leur mandat mais c'est très simple une succession et une progression lente ponctuée par un calendrier et on sait tous que le grand reset ce n'est rien de plus et rien de moins qu'un calendrier avec une ponctuation des séquences et quand on est concentré sur chaque séquence on ne voit pas le calendrier et on ne voit surtout pas les intentions tous les gens qui ont manifesté pour vous savez il faut qu'un enfant ait un papa un papa un papa non il faut qu'il ait un papa contre la GPA n'ont pas lu les 32 articles de la loi sur la bioéthique parce que l'histoire qu'un enfant doit avoir un père ou une mère c'était juste le drapeau rouge pour attirer l'attention de tous les taureaux mais le véritable problème ce sont par exemple les 270 000 embryons congelés ça fait à peu près la population de l'île en abandon parental que cette loi qui est passée pendant que nous étions confinés permet dorénavant puisqu'ils n'ont plus de parents enfin s'ils n'en ont jamais eu ils sont en abandon parental on peut les donner à la recherche recherche on va donc pouvoir faire une médecine une médecine pour les très riches pas pour vous et de même que le vaccin est un je dirais est un 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 moyen d'expérimenter une source d'expérimentation les embryons des embryons pris dans le peuple des embryons populaires si ça existe je ne sais pas si ça vont servir à créer la médecine des riches jamais enfin c'est insensé c'était ça ce qu'il fallait dire dans la rue c'était pas dire tout le monde a droit à un papa bien sûr tout le monde a droit à un papa mais le problème est beaucoup plus large le problème de fond c'est énorme et c'est à l'humanité c'est aux enfants à naître qu'on s'attaque c'est pour ça que je vous dis ceux qui sont dans le viseur c'est toujours la jeunesse c'est la jeunesse que nous devons protéger défendre informer et amener à si with us vraiment parce que c'est eux qui sont concernés par la suite de leur vie c'est pas nous finalement alors la ponctuation des séquences elle est aussi à l'oeuvre dans le monde des chaînes info vous avez la séquence covid après vous avez la séquence ukraine puis la séquence élection puis la séquence canicule et puis ça continue qui se souvient aujourd'hui de la séquence Timmy Sohara Timmy Sohara vous ne vous souvenez pas la France entière mangeait des dames de Noël devant le vilain dictateur et sa femme qu'on abattait dans une cour d'école comme on a abattu Kennedy comme un chien sans procès et tout le monde disait waouh c'est super on revit la seconde guerre mondiale on est au spectacle moi quand je suis rentré en cours j'ai dit à mes élèves excusez-moi mais je leur ai dit comme ça j'espère que vous ne faites pas partie des milliers d'imbéciles qui ont envoyé des couvertures chauffantes en Roumanie parce que j'avais entendu une bonne femme qui disait on a une vieille couverture chauffante au grenier on va la filer aux roumains genre ça nous évite de la conduire à la benne vous voyez c'est la charité occidentale et donc on l'a envoyé en Roumanie parce que les roumains ont vécu le drame de Timmy Sohara mais le drame de Timmy Sohara ce n'était qu'une séquence d'informations avec et ce n'était qu'un épisode des nombreuses révolutions de couleurs qui ont tous un code vous avez la révolution orange ou alors le haut d'une fleur le coquelicot les jasmin j'en sais pas je ne me souviens plus mais bon ponctuation des séquences on ne va pas dire on va globaliser le monde en une seule fois on vous fait une petite révolution par-ci une petite révolution par-là et donc vous avez une nouvelle information qui chasse une autre du coup qui fait le lien entre une révolution qui se passe en Tunisie et une révolution qui se passe en Thaïlande il n'y en a pas dit-on puisque ce n'est pas le même pays ben oui mais c'est la même globalisation et c'est la même communication et c'est la même ingénierie et vous retrouvez les gens de Tavistock derrière et c'est exactement le même truc c'est la raison pour laquelle on a besoin de quand même prendre du recul sans arrêt sans arrêt sur tout ça voilà alors en conclusion moi ce que j'ai pu observer en étudiant l'ingénierie sociale au fil de l'histoire c'est qu'au fond d'amélioration en amélioration de stratégie en stratégie quels que soient les contextes géopolitiques ça peut être la Tunisie l'Ukraine bon les moyens utilisés ça peut être le LSD ça peut être le blocage de la puberté bon vous avez toujours la même chose des ingénieurs sociaux qui ont tous une tête d'honorable père de famille regardez-les bien ils ont tous une tête d'honorable père de famille ils cherchent tous finalement à cibler la même chose Mgr Viganot en parlait ce matin et ça m'a ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché votre mémoire votre intelligence votre volonté c'est à dire qu'ils cherchent à cibler votre âme puisque Catherine de Sienne dans le dialogue dit que les trois facultés de l'âme c'est la mémoire l'intelligence la volonté autrement dit sauver son âme c'est sauver sa mémoire son intelligence sa volonté alors évidemment si on est tout le temps à la remorque de ces ingénieurs sociaux et bien très vite notre mémoire elle est vidée de tout substrat culturel on ne se souvient plus c'est ce que disait Mgr Viganot ce matin on ne sait plus une ampoule vous avez dit ampoule à quoi sert-elle vous voyez on ne sait plus en revanche on se souvient de choses inutiles l'intelligence elle est constamment intimidée les experts sont plus intelligents que moi les algorithmes aussi moi je suis un pauvre gars mon intelligence elle est toute minuscule je ne compte pas et moi ma volonté si je ne me souviens de rien et si je suis un pauvre gars quelle peut être ma volonté qu'est-ce que je peux vouloir à part le dernier iPhone ou alors me faire tatouer tous les voisins sont tatoués je me sors un peu nu sans tatouage vous voyez gouvernement invisible vous retrouvez tout c'est comme c'est vraiment le serpent qui se mord la queue donc il n'y a pas d'autre moyen qu'une vie religieuse qu'on soit laïque ou pas ou clair que le catholicisme s'amplir la mémoire du rosaire de la memoria dei comme on dit sauver sa mémoire par le souvenir de Dieu avec son intelligence essayer de comprendre les récits des saints la vie des saints ça ne sert à rien de leur journal tous les jours il vaut mieux lire moi j'ai fait un livre qui s'appelle l'outil de charité qui va bientôt sortir j'ai passé un temps quatre ans à lire les récits de Gemma Galgani sainte Gemma Galgani et les encycliques de Léon XIII c'est beaucoup plus intéressant de lire ça que de lire je ne sais pas même le canard enchaîné dont les gens disent que c'est très drôle moi ça ne m'a jamais trop fait rire et la volonté la volonté adhérer à Chiwitas par exemple ou dans un autre mouvement mais faites quelque chose alors ce n'est pas à vous que je le dis puisque vous êtes là c'est à ceux qui peut-être verront cette vidéo faites quelque chose de votre vie de votre intelligence de votre mémoire en fait c'est très simple ne faites pas ce qu'ils veulent donc je conclue on parlait d'un mensonge originel et d'une ruse persistante et bien ça a été dit redit je le redis encore cette dimension manipulatoire du projet de Davos n'est évidemment jamais revendiqué autrement dit et bien c'est à nous et je conclurai ainsi de réutiliser sa mémoire son intelligence sa volonté à bon escient et je dirais que l'antidote c'est vraiment c'est encore une fois pour ça que j'ai appelé ce livre l'outil de charité l'antidote à l'ingénierie sociale c'est la charité voilà merci Merci.